Musique Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis accompagnée de ma copine Jennifer Donc aujourd'hui je vais vous parler des sourcils, c'est une vidéo qui m'a été très demandée, ça fait un petit moment que j'y pensais Mais voilà, j'étais pas non plus hyper à l'aise pour vous en parler, sachant que c'est quand même tout un métier Le sourcil, il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte avant de dire n'importe quoi Et Jennifer c'est son métier puisqu'elle est esthéticienne, donc ce sera sympa, c'est que vous aurez mon avis perso et un conseil pro Donc ce qu'on a fait c'est que moi j'ai préparé des petites notes, des petites questions à lui poser Et puis elle va répondre et puis du coup on va faire une petite démo où elle va s'occuper de mes sourcils Donc dans un premier temps, on épile et on dessine son sourcil, à quoi ça sert ? Alors dans un premier lieu ça sert à ouvrir le regard, à parfaire le maquillage Ouais, ça fait toujours plus apprêté quoi, quand le sourcil est bien fini C'est sûr que si on est très maquillé et que le sourcil n'est pas fait, c'est comme si on mettait pas de mascara ou il manque quelque chose Pour le côté ouvrir le regard, c'est vrai que certains sourcils sont tellement épais que même bien maquillé ça aura un effet en fait vraiment qui vieillit Ouais Et je pense que c'est essentiel d'être bien épilé pour avoir un joli regard et que le maquillage soit mis en valeur Exactement D'accord Ensuite est-ce que la façon dont on épile son sourcil ça change l'expression de ton visage ? Si on épile pas bien son sourcil ça peut donner une expression sévère ou un regard un peu vide alors que c'est pas ce que vous êtes à la base Ça peut vraiment en fait changer complètement l'expression de votre visage et donner quelque chose qui n'est pas forcément très bon et très joli Donc ensuite quelle forme de sourcil pour quelle forme de visage ? Alors je pense qu'il faut juste avoir confiance déjà en notre sourcil de base Et après essayer de lui donner un côté parfait et améliorer en nettoyant des zones bien spécifiques pour qu'il soit encore plus joli D'accord Il faut pas modifier complètement la forme de son sourcil Je pense qu'il y a quand même très peu de cas où le sourcil est vraiment d'une forme qui va pas du tout Et qu'il faut absolument reconstruire une nouvelle forme, redessiner, retravailler Généralement le sourcil de base est plutôt assez beau alors c'est vrai quand ils sont très fournis on a l'impression qu'il faut tout enlever mais pas du tout Une autre question donc ça il y a des pour et du contre donc je te demande à toi est-ce qu'on peut épiler au dessus du sourcil ? Vraiment à cette partie là est-ce qu'on a le droit ? Il y en a qui disent que oui d'autres qui disent que non Qu'est-ce que tu conseilles toi ? Alors moi je dirais que quand on le fait à la maison il vaut mieux éviter d'y toucher Parce qu'on a de grandes chances de faire des bêtises Maintenant épiler au dessus du sourcil quand vraiment on a beaucoup de duvet Donc par exemple pour une brune qui a du duvet assez foncé Je vois pas du tout le problème Maintenant il faut éviter de toucher la ligne et la base naturelle Et à la pince à épiler le risque c'est qu'on a de casser en plus le duvet Donc ça je conseille vraiment de le faire chez l'esthéticienne Qu'elle redessine correctement le sourcil et si elle doit enlever là Et qu'après on fasse juste l'entretien à la maison avec la pince Est-ce qu'on a le droit de couper les poils de son sourcil ? Alors ça oui aussi on a le droit Alors le seul conseil c'est vraiment de peigner avec sa petite brosse à sourcil vers le haut Et de prendre un petit ciseau de pointe fine Voilà et de couper donc un petit peu au dessus de la ligne naturelle De couper droit Et ensuite comme ça quand on les rebrosse ils se fondent bien Et il n'y a pas des coups de ciseaux Ouais il ne faut pas... Maintenant si on a des sourcils trop fins Si on a des sourcils qui ne sont pas vraiment longs Ou qui ne sont pas en forme comme ça Voilà il n'y a pas besoin quoi Il n'y a pas besoin D'accord Moi je le conseille vraiment à celles qui ont soit des poils trop épais Pardon et pour désépaissir ou trop long Pour les autres qui ont un poil très fin Il vaut mieux éviter de faire des bêtises Pourquoi tu le fais un petit peu par exemple ou pas ? Je le fais rarement Rarement jamais Parce qu'ils sont tout fins Ils sont vraiment très fins et le poil est très fin en plus Ce n'est pas forcément nécessaire Non D'accord Et enfin donc les sourcils, l'épilation à la cire Qu'est-ce que tu en penses ? Alors ça ça fait toute une polémique pour cette question là La cire oui je pense Pour quand on va chez l'esthéticienne On se fait épiler à la cire Elle nous nettoie parfaitement On a un super maquillage qu'on veut faire Donc le résultat est nickel Parce que pareil le fond de teint pour les filles qui ont beaucoup de duvet Il a tendance à rester un petit peu coincé Ça commence à les voir à ce niveau là C'est ça Maintenant si on le fait à la maison Et on voit maintenant tous ces pubs avec ces petits rollens et tout Je déconseille parce qu'en plus c'est fait avec une cire On doit coller les papiers Et ça sur les zones sensibles déjà je le déconseille en général Donc si on doit le faire c'est à la cire chaude avec un petit bâtonnet Et on enlève la cire directement Vraiment le faire chez l'esthéticienne De temps en temps quand vraiment on a une occasion où on veut un maquillage parfait Maintenant à la maison juste nettoyer à la pince Je pense que ça suffisant C'est suffisant quoi Écoute ça te dit on passe à la démo On va faire un petit peu mes sourcils Débroussailler un petit peu tout ça Ça roule ? Donc on passe à la démo Donc dans un premier temps de quoi on a besoin pour s'épiler les sourcils ? Alors c'est assez facile On a besoin d'une pince à épiler Ensuite on a besoin d'un moupillon Donc pour coiffer le sourcil Le mettre en place Essayer de déjà dessiner voire un peu D'accord Ça peut aussi servir une fois qu'on aura poudré le sourcil ou maquillé à estomper D'accord On peut aussi se servir d'un ciseau Là en l'occurrence c'est un ciseau de coiffeuse Bah oui c'est très bien Donc du coup moi c'est avec ça que j'ai tendance à couper un petit peu ce qui dépasse On peut aussi se servir des tout petits ciseaux de couture Des tout petits ciseaux de couturière avec le bout aussi très pointu Donc moi déjà quand je veux faire mon sourcil Quand je veux m'épiler ou choses comme ça Donc je coiffe avec mon goupillon Après donc je prends ma pince à épiler Et j'essaye de commencer par le bas Mais bien souvent j'ai envie d'enlever ce qu'il y a là Mais voilà J'enlève généralement ce qu'il y a juste en dessous Ce qui dépasse ou choses comme ça Ensuite quand je veux juste Je vois que ça commence à être épais un petit peu Tous les peut-être 3 mois Donc je monte tous mes poils comme ça je les monte tous vers le haut Et avec mon ciseau je coupe juste ce qui dépasse comme ça Je m'approche pas trop près parce que j'ai peur de me faire une barre tu vois Mais je coupe juste un petit peu ce qui dépasse Même chose je les dirige vers le bas Tous vers le bas Et je coupe un petit peu la pointe pour désépaissir un petit peu en fait Et voilà c'est tout ce que je fais pour mes sourcils Donc dis-moi ce qui est bien, dis-moi ce qui est pas bien La base quand on est à la maison Ce que tu fais je pense que c'est ce qu'il faut faire Et c'est là où aussi on évite de faire des bêtises Maintenant pour celles qui n'ont jamais épilé les sourcils Ou qui ont trop forcé sur la pince On laisse repousser C'est la base, c'est moche C'est tout ce que tu veux C'est raté On laisse repousser Et là on part sur des bases simples Qui sont toujours les mêmes C'est que Donc pour savoir où commencer Parce que l'erreur souvent qu'on fait C'est qu'on épile trop Et là l'oeil devient un petit peu Ça lui enlève C'est dénaturé complètement Ça enlève complètement de l'expression Et ça donne un peu un air ébahi Comme ça Donc l'essentiel c'est qu'on part de la base de la narine Au maximum ce qu'on peut enlever Si on part droit c'est ça Et commencer en fait Donc il y a la narine Le coin de l'oeil Et on trace un trait Donc toi en l'occurrence Il commence plus vers l'intérieur C'est pas du tout un problème Moi je préfère qu'il soit plus vers l'intérieur Que trop vers l'extérieur Je trouve que ça donne un bel arc Après ça c'est pas trop C'est vers le fait Ça donne les yeux rapprochés en fait Tu pourrais en enlever un petit peu Tu pourrais enlever par exemple là Après c'est une histoire de style aussi Parce que bien que le sourcil La mode du sourcil ne soit plus du tout au style en ligne Et que ce soit plutôt le style un peu épais Comme Kim Kardashian ce genre de choses Au maximum on se base sur ce trait là D'accord Pour si on veut commencer à nettoyer un peu le dessous Et qu'on a un sourcil qui est par exemple très droit Et on veut lui donner un côté un tout petit peu plus arqué ou en accent Pour donner cette impression un peu là En fait toujours ici au point de la narine Milieu de l'oeil Et moi je me base au milieu aussi au creux Donc ça nous donne ça Donc là c'est là aussi Généralement le sourcil il se fait automatiquement à cet endroit là Mais il y a vraiment des sourcils qui sont comme ça en virgule Et qui n'ont pas de forme vraiment de base Donc c'est là où ça aide un petit peu Pareil Là c'est le même concept que là Il y a des sourcils qui sont très très longs Des sourcils beaucoup plus courts Dans tous les cas on n'enlève jamais trop Donc là c'est pareil Narine Extérieur de l'oeil Et là on arrive au maximum D'accord Donc en tout cas il ne faut jamais enlever plus Et se raccourcir le sourcil Parce que pareil là pour le coup Ça va donner complètement un oeil entrant D'accord Ces trois axes là principalement respectés Exactement Comme ça Ok Ensuite en ce qui concerne l'épilation Donc moi je conseille pour des filles qui n'ont pas l'habitude Donc de commencer par l'extérieur C'est ce que tu as dit tout à l'heure Parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à vouloir toujours commencer là Et du coup on va commencer à épiler Alors qu'il n'y a pas forcément besoin à la base D'accord Et du coup on fait de plus en plus fin De plus en plus fin Et on arrive ici Et là il ne reste plus rien Donc on laisse trois petits poils Pour dire de ne pas les enlever Et là ça ne va pas du tout Donc pour des filles qui n'ont pas l'habitude On commence à l'extérieur On nettoie juste le dessous donc avec sa pince On épile donc toujours dans le sens Le poil pousse là Donc on épile toujours comme ça Du poil pour ne pas le casser Et une fois arrivé Donc à l'endroit où on est censé faire un petit creux Ou donner un petit style aux sourcils Là on regarde Si réellement il y a besoin d'enlever Parce que généralement Une fois qu'on a nettoyé là Il y a très peu ici C'est vrai Parce qu'ils ne sont pas par contre identiques les deux Tiens Celui-là il est plus grand que l'autre Celui-là en fait Il est un peu plus arqué Et celui-là il est un peu plus rond Et c'est vrai que par contre sur ton oeil Vu que tu as déjà un oeil qui est un petit peu rond C'est plus joli d'avoir un côté un peu arqué Que ça fasse trop comme ça Pour les épaissir Ou pour couper des poils Qui par exemple Certaines clientes ont vraiment un poil très épais Qui du coup ne reste pas en place Il a tendance à faire une petite virgule Donc on les place vers le haut Donc on va simuler Parce qu'Amélie l'a fait il n'y a pas très longtemps Donc on le met On le pose tous les poils On les positionne vers le haut Et ceux qui dépassent On les coupe On ne descend jamais plus bas Que la ligne de base On fait très attention pour la pointe Parce que là pour le coup Si on enlève trop et qu'on les replace Vous aurez vraiment des escaliers Ce ne sera pas du tout joli Je tiens à préciser aussi Qu'on n'a pas du tout les mêmes sourcils On n'est pas symétrique Donc on a le droit de tricher Pour donner l'impression Qu'ils se ressemblent plus Mais on ne pourra jamais avoir exactement les mêmes Donc après il vaut mieux tricher Avec un petit peu de poudre Ou à l'étape du maquillage Et moi je les mettais vers le bas C'est bien ou il ne faut pas faire ça ? Tu peux le mettre vers le bas Quand vraiment il y a une grosse épaisseur Autrement je déconseille simplement Qu'on a moins de risque de faire des bêtises En les mettant vers le haut Très bien Bon est-ce qu'on passe au maquillage Un petit peu des sourcils ? Donc là on maquille un petit peu mon sourcil On remplit un peu les trous Chose comme ça Exactement Donc tu nous expliques comment Alors maintenant qu'on a épilé le sourcil On peut bien se rendre compte Donc que la base Est quasi identique Mais que là Donc en l'occurrence chez Amélie Là c'est beaucoup moins fourni Que de l'autre côté Donc on va simplement tricher Pour parfaire en fait le sourcil Donc moi je conseille Donc soit ce genre de poudre Donc ça c'est le kit Le kit Sigma Voilà Il y a deux couleurs Voilà Moi je pars toujours du principe Que je préfère maquiller Avec une ombre à paupières Pour un effet plus fondu Et puis comme ça Ça donne de l'épaisseur au sourcil Maintenant Donc en l'occurrence Avec le petit pinceau Qu'on a dit tout à l'heure Biseauté Moi je commence toujours Par une ombre à paupières La plus claire Et suivant le maquillage Que vous avez Vous pouvez le foncer Pour donner un sourcil Plus marqué ou pas Donc moi ce que je fais C'est que je commence par la base Et en fait je brosse le sourcil Si vous voulez un maquillage Très sophistiqué Vous pouvez faire un sourcil Limite symétrique Là en l'occurrence On part sur comment Camoufler un petit peu Les Ouais ça reste naturel Ouais exactement Pareil Je pars sur une ombre Plus claire Comme ça Ça camoufle les trous Sans pour autant Foncer le sourcil Pour toutes les blondes Je conseille plutôt Donc pour celles Qui n'ont pas de kit Exprès pour les sourcils Plutôt ces couleurs Qui sont dans les taupes Parce qu'il y a quand même Ce mélange de gris Ou cendré Et ça évite de se retrouver Avec des sourcils Qui sont à la limite Du orangé Ou trop trop chocolat Ouais Et moi qui suis brune Je mets quand même Ce genre de couleur Parce que ben Étant donné que Que j'ai un poil très fin Et un sourcil fin Je veux pas que d'un seul coup Il soit vraiment trop trop foncé Donc là On remplit par petites touches On les coiffe Pour que la poudre En fait Se mette pas vraiment En aplat Qu'elle soit fondue Dans le sourcil On regarde par rapport Aux deux Et là On peut tout de suite Se rendre compte Qu'en fait En ayant juste fait ça On a vraiment l'impression Qu'ils sont aussi épais Que de l'autre côté Pour toutes celles Qui auraient chargé Un peu trop Sur la poudre On a le goupillon Et donc là On les brosse Simplement Pour encore plus de fondue Un effet encore plus naturel Normalement Si la poudre est bien choisie Si on en met pas trop On est censé Même pas se rendre compte Qu'on a maquillé le sourcil Et bien voilà Donc cette expérience Du sourcil Alors moi Je suis hyper contente Parce que Je m'étais jamais Personne s'est jamais Encore occupée De mes sourcils J'ai jamais osé Confier mes sourcils C'est vrai que c'est quelque chose D'hyper important En fait pour le visage Parce que ça peut complètement foutre en l'air Tout le visage Et donc je suis super contente Parce qu'elle a très bien compris C'est très naturel Mais ça fait quand même Bien fait Bien entretenu Donc merci Et donc on voulait terminer En fait par les Les petites choses Qu'il ne fallait absolument pas faire Les choses à éviter En termes de De sourcils Donc Elle avait noté Deux trois petites choses Donc je te laisse Je te laisse en parler Oui Donc la chose à éviter Qui peut faire sourire Mais ça arrive encore On ne rase pas son sourcil C'est juste pas possible Parce que déjà Ben la repousse Est terrible Ensuite Ça veut dire qu'une fois Qu'on a rasé Soit on se retrouve Avec la largeur du rasoir En plein milieu Soit il y a Il y a des femmes Qui enlèvent tout Qui redessinent Donc ça c'est à bannir Ensuite On évite donc De commencer à creuser Par là Surtout pour une première épilation Quand on ne sait pas vraiment Comment faire On nettoie Voilà On nettoie surtout Ce qui dépasse Et pour le reste On attend On regarde Déjà on fait un peu Chaque côté Et on vient de plus en plus Vers la base Et là on avise Parce que des fois Il n'est vraiment pas nécessaire De toucher à la base Alors que c'est vrai Que la plupart des personnes Pensent qu'il faut creuser Directement ici Et souvent pas du tout Il suffit juste de nettoyer Et ça part Donc on ne creuse pas trop Ça c'est sûr Parce que ça donne vraiment Un air soit ébahi Soit un peu vide On ne file pas trop sa base Voilà Et on n'y va pas Dans le rond D'accord Ça aussi c'est une histoire de mode Bon après il y a des sourcils Qui ont cette forme de base Mais c'est vrai Qu'un sourcil un tout petit peu Plus arqué Ou à peine modifié Ou au mieux Qu'un sourcil trop creuse Si on décide d'enlever De l'épaisseur On procède comme on a vu tout à l'heure Donc avec un ciseau En les brossant vers Vers le haut On n'enlève en aucun cas Avec sa pince à épiler Les poils à l'intérieur Ça dépasse comme ça Ça arrive Pareil pour s'épiler Ça reste quand même Très important Donc de prendre sa pince De rester bien près de la peau On évite de se pincer la peau Parce que ça aussi ça arrive Et surtout voilà On tire pas Comme ça On suit La pousse du sourcil Pour éviter qu'il casse Et puis que ça repousse Pas trop Je pense aussi qu'il faut Arrêter aussi De tous les matins Être devant Et essayer de toucher Il faut toujours laisser Quand même une petite repousse Combien de temps Pour après Faut faire combien Tous les sourcils Tous les combien Je pense qu'une fois par semaine C'est maximum D'accord Déjà Après si vous en avez un Vraiment un sourcil Vous avez un sourcil épais Vous avez un sourcil Vraiment foncé Un poil Qu'il faut enlever On peut Autrement en fait On se retrouve toujours Avec des sourcils Qui sont jamais réellement fait Parce qu'on a toutes les repousses C'est vrai Pour un poil fin Pour une blonde On peut pas vraiment parler de ça Mais pour des poils Vraiment épais Et noirs Je pense qu'il vaut mieux Laissez pousser Et le refaire à chaque fois Vraiment correctement Plutôt que de vouloir Toujours être derrière Et puis gratter Faire des boutons De choses comme ça Bon bah je crois Qu'on a tout sur les sourcils On a des bons conseils On a des choses à éviter On a le maquillage Donc j'espère que Cette vidéo vous aura plu On a passé un bon petit moment A la faire Voilà Si vous avez des questions N'hésitez pas Jennifer De toute façon Elle sera là pour cette vidéo Pour y répondre Si vous avez des questions Ou quoi Y'a pas de soucis Je pense Exactement Donc voilà On va vous laisser là dessus Et puis Je vous dis peut-être A très bientôt Si ça lui a plu Elle sera contente Peut-être de revenir en vidéo Et bien voilà Je vous dis A très bientôt Pour de nouvelles vidéos Bye Ciao